C'est une galaxie assez hétéroclite où on retrouve des politiques, des scientifiques, des people, des complotistes, des hystériques, mais aussi monsieur et madame tout le monde qui simplement s'interrogent ou se méfient. Parmi les politiques qui militent le plus activement contre le vaccin, on a l'ancien du Front National, Florian Philippot, qui dit avoir vu hier soir à la télévision un dictateur, un fou, un psychopathe en parlant d'Emmanuel Macron. Philippe Devilliers estime que la France a basculé hier soir dans un régime totalitaire. Marion Maréchal-Le Pen s'oppose à l'obligation vaccinale avec un produit qu'elle juge expérimental. Parmi les politiques, on a aussi à gauche Michel Rivasi, députée européenne Europe Écologie-Les Verts, anti-vaccin de longue date. Hier soir, elle a tweeté, c'est l'apartheid au pays des droits de l'homme. Des célébrités sont aussi très actives contre les vaccins et très en colère aujourd'hui. Oui, le chanteur Francis Lalanne qui vient de comparer la vaccination à un crime contre l'humanité. Jean-Marie Bigard qui associe le pass sanitaire à l'étoile jaune des juifs sous l'occupation nazie. Un ancien présentateur de France 3, Richard Boutry, fait le tour de France en camping-car pour dénoncer la dictature sanitaire. Et il estime que les tests PCR dans le nez sont des viols. Brigitte Bardot a fait savoir qu'elle refuse la vaccination. Juliette Binoche avait relayé la thèse selon laquelle le vaccin servait à nous mettre des puces électroniques sous la peau en lien avec le développement de la 5G. Enfin, il y a ceux qui sont devenus célèbres grâce à leur combat anti-vaccin. Oui, ce sont les nouveaux héros des anti-vax. Par exemple, l'avocat Fabrice Divizio, habitué des plateaux télévisés. Hier soir, il a posté une vidéo pour annoncer avec émotion. Ce soir, nous avons basculé en tyrannie. Nous assistons à l'abolition de l'état de droit et il appelle à la résistance. Autre passionnariat, Alexandra Henrion-Claude, génesticienne, ancienne chercheuse à l'Inserm. Elle est contre les masques, contre les tests, contre les vaccins. Les vaccins sur lesquels elle porte un regard terrifié. Le généticien Axel Kahn, qui vient de nous quitter, dont elle fut l'élève, avait dénoncé ses dérives complotistes et sa vision religieuse de la crise sanitaire. Et les Français, dans leur ensemble, quelle est la proportion des anti-vaccins ? Alors, on a des études qui montrent que les Français ont beaucoup évolué ces derniers temps. À la fin de l'année dernière, juste avant le début de la campagne de vaccination, une enquête Ipsos avait été réalisée dans 15 pays et les Français étaient les plus réticents, 15e sur 15 dans ce classement. Un Français sur deux disait à ce moment-là ne pas être prêt à se faire vacciner. Eh bien, six mois plus tard, ils sont beaucoup, beaucoup moins nombreux. Selon un dernier sondage Odoxa pour le Figaro début juillet, il ne reste que 19% des sondés qui ne souhaitent pas se faire vacciner. En Anglombos, ceux qui sont farouchement opposés, ceux qui hésitent ou ceux qui reportent leurs décisions. On connaît à peu près leur profil. Trois sociologues ont publié il y a quelques jours une enquête en interrogeant 86 000 personnes. Et il apparaît que les plus méfiants sont les plus modestes et les moins diplômés. Les femmes sont aussi plus réticentes que les hommes, en évoquant plus souvent la peur de problèmes de fertilité liés au vaccin. Mais au-delà de ces sondages, on a surtout maintenant les chiffres, les vrais chiffres, ceux de la vaccination. Depuis quelques jours, on peut dire que les pro-vaccins sont désormais majoritaires en France, puisque 53% des Français sont allés recevoir une première dose. On est à 90% pour la tranche d'âge 70-80 ans. Et la campagne va très certainement s'accélérer maintenant après les annonces d'hier. Hier soir à 20h30, on avait combien ? De 20 000 prises de rendez-vous par minute. Et puis ce matin sur RMC, à votre micro, le patron du site Doctolib a donc annoncé que 926 000 Français ont pris leurs deux rendez-vous dans la soirée. Les anti-vaccins, à l'heure où on parle, sont donc de moins en moins nombreux. Et ça, ça n'était qu'à minuit. On imagine que depuis, ça a dû gonfler encore. Merci beaucoup Nicolas Poincaré. 7h59, l'heure de vous signaler que vous le savez. À partir de la semaine prochaine, vous nous retrouverez... Ouvrez...